était de dire, ok, on aménage chez la maman de Mme Faisal. À qui on demeure bien, je rends un vibrant hommage. Moi, je ne la connaissais pas très bien, puisque du temps du Sopi et du BDS, c'est Maki, Ousmane Massé-Kendia et Amine Dattal, qui étaient, disons, ma garde rapprochée avec les Fadas et quelques jeunes. Et Alunso, le ministre Alunso, et c'est eux qui venaient plus fréquemment chez moi. Ils connaissaient Ndaipenda. Moi, j'avais très peu d'occasion de me rendre chez eux, donc je ne connaissais pas leurs épouses très bien. Mais je l'ai découverte, cette femme-là, dans son engagement, dans son intelligence sociale, dans son humilité d'exception. Mais je lui ai dit, à la limite, si c'était toi la candidate, j'aurais eu du mal à te refuser un centième mandat. Tellement elle est engagée au service de ses causes avec humilité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça a échappé à beaucoup. Quand elle est venue sur la tribune officielle au défilé, il y a eu le premier ministre, nous sommes le ministre de la Défense, nous sommes le président de l'Assemblée nationale, nous sommes le président de l'Assemblée nationale, nous sommes le ministre de la Défense, A la tribune officielle. Pourquoi elle a fait ça ? Elle était en train de m'envoyer subliminalement le message qu'au-delà des apparences républicaines, au-delà du protocole républicain, il y a quelque chose de plus fondamental qui nous lie, c'est notre culture, et c'est pour ça qu'elle est venue devant moi et elle a fait ça. Et vous savez, vous savez, l'élément culturel est très important. Vous m'entendez souvent, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que vous m'entendez, il va me fatiguer.